Nouveau rebondissement dans les dossiers Ousse Mawar et Amine Guiri. 24 heures après avoir effectué de grandes annonces au sujet des debits nationaux, le président de la Fédération Algérienne de Football, Jai Zofizef, a fait machine arrière. Il faut dire que les affirmations du dirigeant ont rapidement été désavouées par l'entourage d'Aouar et Guiri lui-même. Le seul joueur qui s'est, engagé officiellement à porter les couleurs de l'Algérie, c'est Rayan Haït Nouri, a assuré Zofizef, contacté samedi par le site TSA. Le patron du football algérien assure que ses propos ont été déformés, notamment concernant le cas de Guiri, avec qui il affirme ne pas avoir annoncé de contact. Sur le cas Guiri, le journaliste a évoqué son cas, j'ai répondu qu'il n'y a aucun contact, jure-t-il. De son côté, l'agence de presse algérienne, AAP, a pourtant bien retranscrit des propos contraires, mais certains journalistes réputés comme Saïd Félac vont dans le sens inverse et affirment que le dirigeant a seulement confirmé l'arrivée d'Aït Nouri et que le reste de son intervention n'a pas été retranscrite fidèlement. Zofizef cherche-t-il seulement à sauver les apparences en utilisant cette ligne de défense ? Ses propos ont-ils au contraire été mal traduits, avec éventuellement une volonté de décrédibiliser la FAF ? Clairement, la thèse de la FAF News prend beaucoup de poids. En attendant la publication des audios d'origine, voilà les supporters algériens confrontés à un sacré imbrogue.